bonjour mesdames et messieurs bienvenue c'est maté en direct c'est congo live télévision merci de votre fidélité moi ils n'ont qu'à espoir avec nous c'est maté espoir ça va ça va tout va bien oui malgré tout nous tenons toujours debout ah dissiper du général à bavard tu tiens d'esprit des militaires et pourtant votre civile c'est tout à fait normal c'est pas à bavard assa l'ion ni mboye bia bavard ave moko ya pesa ka maïdoloji ponajones soki amoni ojen ou l'ingimbo kanayo paye akosunga yo na filosofika mosusu fa bag sakaka nini filosofia kolinga mboka nayo se kifo tia mboka nona motema neti e a meia za lancerebele a za lancere bels ou pas ou yitali ngate et les aligani e zalika nini et zalika moutu ou yalinin mboka nayo..., yalinin mboka naye yalinin boka mboka yifo koleksane mboka libosu omoussi koyakasima ah yalee general a yalinin boka lokola banane yalinin lokola general je l'agra tirouwe lokola sifo place sifo place beton lokola oyebiez lika mwa katé goremobo eepi batouo ebaza mingi mingi era mboka biso C'est pourquoi lorsque vous voyez les gens qui aiment la république Qui sont ces gens qui aiment la république vous dites ? Il y a le général Abba Van Hang Il y a le chef d'état-major général Christian Chiewewe Il y a le général Chico Donc moi-même je fais partie de ceux qui aiment la république Il y a même le chef de l'état Félix Antoine Tsekedi Quoi qu'il y ait mal entouré Les vrais combattants, les vaillards Mesdames et messieurs, Congo Live Télévision Vous nous suivez en direct de Goma Espoir Mouinouka, je vous rappelle que c'est un activiste de droits imé Militaire de la lucha Espoir, vous aviez suivi les messages du chef Là je parle du chef d'état-major général des FRDC Alouboumbachi, le chef d'état-major général des forces armées de la république démocratique du Congo Le général Christian Chiewewe appelle les militaires et policiers à la loyauté et au patriotisme Spanda, le chef d'FRDC interdit tous les militaires de faire en tout cas des affaires dans les carrés miniers du Haut Katanga En fait moi j'ai toujours aimé la manière de procéder du chef d'état-major général Que nous saluons d'ailleurs en passant Mais aussi nous devons comprendre Nous ne devons pas rester tout simplement en recadrant, recadrant, recadrant Un bon père aussi doit chatuer quand même Et moi je crois qu'il fallait revoir notre manière de procéder Surtout la loi qui recadre le fonctionnement de l'armée Il fallait qu'il y ait des sanctions sévères contre ces personnes Et que ces personnes soient jugées et radiées dans l'armée Puisque ce n'est pas la première fois que le chef d'état-major interdit ça Et lorsque le chef d'état-major interdit ça Cela fait croire directement à celle qui acquise l'armée Donc ça se voit toujours, ça se fait plutôt Oui je ne sais pas si ça se fait ou pas Mais cela fait foi à ce qu'acquise notre phare d'essai Que les phares d'essai seraient livrés dans l'exploitation des minerais Moi je crois qu'il fallait organiser ça à l'interne Et prendre des sanctions contre tous les militaires qui seront appréhendés Le sérieux problème est que vous allez voir C'est certains généraux toujours ici Les officiers Oui ce sont toujours ces officiers qui ne comprennent pas Qui ne veulent pas incarner cette nouvelle philosophie De faire du chef de l'état Ce que moi je peux dire c'est de ne pas seulement dire aux médias autre chose C'est seulement prendre des mesures Et ça doit être des mesures sévères Si quelqu'un d'autre le voyait Il ne peut plus y revenir Par exemple si on acquise tel général Ou bien tel officier Ou bien tel militaire Directement on va saisir ces biens Que ces enfants deviennent des enfants de minuscules comme nous Et d'office vous allez voir qu'aucun autre général le fera Ah vous voulez qu'on les arrête et que les enfants soient comme vous On les arrête Moi je ne sais pas si ce sont des pères et des mères Mais ils peuvent être aussi des pères et des mères Mais qui incarnent la mauvaise philosophie Comme vous savez à l'époque de Kabila On prenait les biens comme on voulait Les généraux D'après les rapports et rapports Ils étaient impliqués dans l'exploitation illégale des minerais Puisque c'est interdit même à un militaire Voyez-vous Alors Moi je crois que Ce qui peut donner la leçon à ces militaires impliqués Lorsque tel est identifié d'office On l'arrête et on saisit ses biens On va mettre ça au compte de la république Point barre Alors qu'est-ce qui doit être fait pour arrêter cela ? Est-ce que les messages pareils Ou on interdit Cela ne peut pas suffire Ce qui peut suffire est que On arrête un militaire On saisit même ses biens Cela peut interpeller Même aux autres belugéras Que de dire seulement à des médias Les sensibiliser seulement Et d'ailleurs pour moi je crois que Excusez C'est la première fois que je n'ai pas Pas été d'accord avec La sortie du général Dans le sens où Il est parti dire ça publiquement Même aux médias Il y a même les journalistes Qui en ont relayé Cela fait foi directement Aux acquisitions Que les belugéras ont toujours Acquisé la RDC Que nos militaires Au lieu de combattre Ils se concentrent Si l'exploitation des minerais Voyez-vous C'est qu'il fallait arranger ça A l'interne D'accord Merci Il nous qu'a espoir Mesdames et messieurs C'est Congo Live Télévision Vous nous suivez de partout À la République démocratique Du Congo Et dans la diaspora Vous les connaissez bien Espoir Il est de la lucha L'M23 Acquisé des tracasseries Sur les tronçons routiers Kilo Luroe Et Burungo En fait Ces terroristes Moi je ne crois pas Comment est-ce qu'on peut Les acquiser Des tracasseries Mais c'est ce qu'ils ont Toujours fait Voyez-vous C'est ce qu'ils ont Toujours fait Et à part la présence De nos jeunes compatriotes Et les comtes Et les comtes Burundais Mais ces voyous Auraient déjà Élargi Même leur circuit Des rançonnements Des rançonnements La population Voyez-vous C'est que c'est leur comportement Et nous On ne doit pas rester Chaque jour Acquisés Aujourd'hui Nous avons une armée À mesure de mettre En déroute Ces terroristes Voyez-vous Qu'est-ce que vous attendez Amena ? Nous voulons voir Notre armée combattre Qu'on les amène Loin de notre frontière Voyez-vous Qu'on les amène Loin de nos 2 345 450 km² Qui n'est plus complet Non c'est complet Non C'est complet Comment ça ? Jusqu'à preuve du contraire Routourou Masisi Walikale Reste Non Niragongo Reste Des particules De la RDC Comment expliquer ça Et pourtant Mais quand vous les dites Est-ce que vous ne vous contredisez pas ? Non je ne me contredis pas Quand vous dites Qui occupe ces zones ? Non Ces terroristes rwandais En plus Les AC Ils occupent D'une manière illégal Et ça Cela ne peut pas Il n'y a pas l'autorité De l'état Cela ne peut pas Cela ne peut pas Me pousser De dire Que non Masisi Niragongo Routourou Et encore Il faut préciser Ce n'est pas Tout Routourou Ce n'est pas Les neuf groupements De Routourou Qui est sous occupation De ces terroristes Attendez 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 Ce n'est pas Les neuf groupements De Routourou Qui est sous C'est 19 je crois 19 groupements De Routourou Qui est sous occupation De ces terroristes Rwandais RDF Ce n'est pas Les neuf groupements De Masisi Qui est sous occupation De ces terroristes Rwandais RDF EAC Non Ce n'est pas tout Nira Gongo qui est sous occupation de ces terroristes rwandais, RGF et AC. Non, c'est quelques groupements, quelques localités. Ce qui est sûr, il y a des parties où l'autorité de l'État n'exerce plus sa souveraineté. Mais cela ne peut pas aussi me pousser de dire que non, c'est fini. Ce sont des parties que nous allons récupérer d'ici là. L'essentiel, chers compatriotes, chers jeunes, serons nos sentiers. Bientôt, l'avion va décoller. Espoir. Vous nourrissez l'espoir aux gens. Non, je ne suis pas d'avis de ceux-là qui disent qu'ils vivent de l'espoir, ne meurent pas de faim. Mais moi, je suis d'avis de ceux-là qui disent qu'il faut croire. Tu fais rêver aux gens. Je ne fais pas rêver, j'ai dit la vérité et rien que la vérité. Mais serrez nos sentiers, chers jeunes. Bientôt, l'avion va décoller. Par quelle baguette magique vous allez récupérer ? Il n'y a rien de baguette magique. Parce que les hommes sont occupés des chars. Nous t'en devons faire la deuxième. Il n'y a rien de baguette magique. Si, je l'ai toujours dit, au sein de l'armée, nous avons certains généraux ici. De l'air CD, CNDP, tout ça. Et ils ne peuvent pas accepter que nous puissions combattre leurs compatriotes. Et lorsque nous parlons de leurs compatriotes, nous parlons de leurs collègues d'armes. Puisque ces mêmes gens parlent toujours le même langage. Ces mêmes gens, ils ont toujours le même code. Et c'est pourquoi, si vous avez vu, notre armée, ne pensez pas que nous, on n'a pas été en mesure de chasser ces terroristes. Mais l'armée, vous savez, l'armée a adapté d'autres mesures. Puisque quand on avançait, il y a d'autres qui nous tiraient derrière les dos. Et puis, on s'est rendu compte directement. Ce sont ces mêmes gens. Vous avez entendu ? Comment est-ce qu'un officier avait tendu les pièges au général Thirimwami, ici à Routour ? Voyez-vous ? Et quand on regarde, c'est un acier. Voyez-vous ? Et l'armée, l'armée a adapté d'autres mesures. Il fallait qu'il y ait la vache des cerveaux de ces gens. Et ça s'est fait. Et je crois que ces gens seront mis au traiteau, comme ça s'est dit. Et vous allez voir, l'avion va décoller. Nous allons récupérer nos territoires en territoire, village en village. Et justice sera faite. Tous nos compatriotes, celles qui étaient victimes de ces voyous barbares rwandais, RDF et AC1-23. Attention, justice sera faite. Et elle sait comment encore, à travers ses espoirs ? Et elle sait comment encore ? Mais pensez-vous qu'ils sont là pour notre cause ? Non. En dépit de ce qu'ils disaient. S'ils ne font pas ça, nous allons faire ça. S'ils ne font pas ça, nous allons faire ça. Et puis, qu'est-ce qui s'était passé ? Jusqu'au point où même, l'EAC, cette fameuse force inutile d'ailleurs partenaire fiable du Rwanda, depuis qu'ils sont là, ils n'ont jamais même fait quelques actions. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Ce sont des civils en tenue et en arme. Ce sont des scouts. Je ne peux pas dire que là, il y a des militaires. Parmi les contagiens de l'EAC, il n'y a que les Burundais. Entre eux, il y a des militaires. Mais d'autres, ce sont des Kuluna qu'on a ramassés chez eux. C'est comme la Monisco. Et puis, vous allez les voir, ils ont des grades. C'est aberrant. Des officiers sur la ligne des frontières. C'est aberrant, des officiers. Vous les avez aujourd'hui. Ils sont là, ils circulent ici, dans cette ville, inutilement. Mais attendez, leur eau est sur les chausses, en train d'être chauffée. Vous avez vu qu'ils circulent dans la rue. Vous voulez qu'ils partent où, papa ? Là, c'est le feu. D'ici là, je vous dis que leur eau, leur médicament est sur les feux. Attendez. Ils vont se sentir d'ici dans les jours à venir. Ça, il faut qu'on le précise. Il ne faut pas appeler à des violences. D'ici, si c'est la violence pour faire partir l'ennemi, on est d'accord. Si on sera jugé, on sera jugé en âme et en conscience. Ça, c'est à registrer, c'est en direct. Je suis totalement vrai. Nous devons comprendre, chère population, que l'EAC n'est pas là pour notre cause. L'EAC est là, c'est comme l'émission d'infiltration, c'est comme l'émission de renseignement. Mais ils ne sont pas là pour défendre la RDC. Parmi leurs missions, peut-être qu'ils n'étaient pas venus pour protéger la RDC. Et ce qui est sûr, ce n'est pas à eux de nous protéger. Nous devons prendre notre destin à main. Et parmi les manières de prendre notre destin à main, figure aussi la façon de leur faire partir. Soit ils peuvent partir calmement, ou bien attendre qu'il y ait les affrontements entre eux et la population. Et l'autorité va choisir son camp. Soit l'autorité va s'éranger derrière son peuple, ou bien derrière ses belligérants. Et puis, attention, nous sommes les souverains primaires. Et les souverains primaires exercent leur pouvoir sur tous ceux qui bougent dans leurs contrées. Ce qui est dans notre République démocratique du Congo. Ça n'a rien à faire avec l'anarchie. Ça ne veut pas dire que nous ne respectons pas nos autorités. Mais nous devons aider nos autorités à faire partir ces démons. Encore des démons sans tête. Oui, il faut quand même encourager quelques lignes dans la diplomatie du chef de l'État. Et puis, ça, tu sais qu'il y a... Exactement. Nous ne sommes pas assez satisfaits à 100%. Mais quand même, il faut savoir signaler qu'il y a quand même quelques ajustements. Mais le sérieux problème est que... Si on parle aussi de la diplomatie, il faut parler aussi de nos ambassadeurs, autre chose. Le sérieux problème... Vous savez, l'ambassadrice de la RDC aux États-Unis, c'est une vieille dame. Comment ça ? Une femme de 75 ans. Dis-moi, une personne de 75 ans, qu'est-ce qu'elle peut faire pour la République ? 75 ans, encore ambassadrice. Or, quand on est ambassadeur dans une nation, on représente une autre nation d'office. Puisque vous avez droit... C'est que les ambassades ont droit. Vous avez droit au renseignement. Vous avez droit... C'est que vos services peuvent fonctionner. C'est que de la manière dont votre pays fonctionne, c'est de la manière dont vous pouvez fonctionner de l'autre côté. Mais lorsque vous avez quelqu'un de 75 ans, encore maladif, mon Dieu. Bon, je crois que la diplomatie du chef de l'État fonctionne, quoique ce n'est pas de la manière dont on voulait. Mais il faut comprendre que dans la diplomatie, c'est aussi une guerre. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de pièges, tout ça, tout ça. Mais attention, si on était à l'époque de Kabila, on devrait déjà dialoguer avec ses terroristes. Mais le chef de l'État, avec sa diplomatie, quand même, il a essayé... Il a réussi à faire face à ces gens. Et aussi, il faut qu'on lui garantisse que sa population est derrière lui. Mais quand même, il y a encore beaucoup de choses aussi à ajuster. Ce qu'il faut revoir aussi... La population, de quelle population s'agit-il ? L'opposition aussi, elle fait partie ? Mais ce sont des citoyens congolaises. Ah, elle est derrière le président. Nous devons comprendre une seule chose. Bon, c'est puisque l'opposition congolaise n'est pas comme l'opposition américaine, française, autre chose. Chez nous, lorsqu'on s'appelle opposants, c'est que lorsqu'il y a de bonnes choses, ils ne font pas dire. Lorsqu'il y a de mauvaises choses, c'est là où il faut dire. Non, c'est nous, au sein des mouvements citoyens, la vraie société civile, nous devons être l'église au milieu des villages comme nous le faisons toujours. On va finir par cette actualité judiciaire. Matata Pognon, sujet, je pense, ce procès, les derniers procès étaient transmis hier en direct de la RTNC. Hier, c'était le début à la Cour constitutionnelle du deuxième procès contre Matata Pognon et consorts. Le deuxième procès contre Matata Pognon, en tout cas, est l'ancien gouverneur de la BCC, de Oka Sia Mutombo, et l'homme d'affaires sud-africain, Christo, a débité hier lundi à la Cour constitutionnelle. Cette audience d'ouverture a été diffusée en direct de la radio-télévision nationale congolaise à la RTNC. L'audience a été renvoyée le lundi 4 septembre 2023. La requête au fait des fixations de la date d'audience introduite par le procureur général de la République, renseigne qui, nouvelle figure, va faire l'objet des poursuites dans les cadres de cette affaire en la personne de Degas Siamutombo. L'ancien ministre des Finances, Patrice Sekitebi, ne fait pas en tout cas partie des acquisés. Il faut rappeler que Matata est reproché, donc il est reproché à Matata Pognon et Christos, les infractions notamment et détournement de plus de 100 millions de dollars américains, le poids des avantages financiers, la surfacturation, la constitution des sociétés écran, le détournement des procédures, l'ex-premier ministre, est aussi acquisé en tout cas avec Degas Siamutombo et en ce gouverneur de la BCE, c'est d'avoir détourné également la somme de 89 millions de dollars destinés à la construction du marché international de Kinshasa. Mais ce n'est pas beaucoup d'argent. Ce n'est pas beaucoup d'argent. Le Congo, on ne détourne que des millions. Nous, on manque quoi mettre sous la dent et d'autres détournent des millions, voire même des milliards. Jusqu'au point où même, jusqu'au point où nous entendons que Kabila est plus riche que même la République. Vous savez, quand moi je regarde ce qui se passe dans mon pays, comment est-ce que les personnes réagissent ? Comment est-ce que les personnes préfèrent tourner que faire la chose qui peut aider, même l'enfant de son enfant ? Parce que si Bukangalonzo parvenait à être mis au pied et finir ce projet, je vous dis qu'on devrait être même vu sur le plan international comme nous sommes vus. Mais les gens, je me demande, mon Dieu, est-ce qu'ils ont les mêmes sens que nous ? Est-ce qu'ils ont les mêmes cœur que nous ? Est-ce que Dieu les avait créés comme nous ? Et si on les a créés congolais ? Accepter, moi je me demande, non, congolais n'est pas synonyme de détourner. Accepter que vos compatriotes souffrent, mais l'essentiel est que vous gardez l'argent dans nos paradis fiscaux, vos enfants roulent carrosses, voyagent comme ils veulent, et puis il y a d'autres qui manquent même l'eau à boire. Mais quand je regarde ce projet Bukangalonzo, je regarde la manière dont le contrat chinois-congolais a été créé, a été signé. Je comprends. On n'avait que des démons au pouvoir. On n'avait que des démons sans tête. Moi, je félicite la Cour constitutionnelle pour les démarches qu'ils sont en train d'entreprendre. Nous voulons voir les coupables être condamnés et gêler leurs avoirs. Nous voulons voir les innocents être inocentés et celui-là qui sera condamné, que même leurs avoirs soient gêlés puisque ces avoirs ont été eus d'une manière clandestine. Voyez-vous ? C'est que tous ceux qui devraient bénéficier, aux 110 millions de citoyens congolais, bénéficient à 5 ou 10 aventuriers. Et on croise les bras. C'est que chère population, prenons d'abord aussi conscience. Nos amis de Kindou, si vous allez voter, ne votez plus pour les voleurs. Nos amis d'ici de Kivu, dans les 26 provinces... On parle à l'entumant, par exemple. Ça, on va. On en parle demain. Vous dites, Kindou ne votez plus pour les voleurs. C'est Kivu, c'est-à-dire les noms qui vont. Vous les connaissez ? Non, je ne dis pas que... Vous connaissez ces voleurs ? Attendez. Je ne suis pas la justice. Et cela ne revient pas parmi mes attributions de décider ou bien de dire que tel... Attendez. Quand vous citez quand même, vous les connaissez. Attendez. Que tel est voleur ou tel n'est pas voleur. Attendons voir la justice. Mais attention, ma tata n'est pas l'unique voleur à Kindou. Il y en a nombreux. Entre autres. Je ne veux pas citer les gens. Et au SITKIVU ? Je ne veux pas citer au SITKIVU. Ils sont nombreux aussi. Entre autres. Ils sont nombreux. Imaginez... Nguavidje figure parmi d'abord les premiers voleurs du SITKIVU. Imaginez même l'homme qui détournait l'argent de Serkay. C'est aberrant. Qui ? C'est aberrant. Qui ? Monsieur Nguavidje. C'est aberrant. C'est inadmissible. Inadmissible. Nos compétences... Vous savez, il y a même d'autres informations que nous avions eues. Comme quoi, l'homme de Didi aurait détourné même l'argent que les partenaires internationaux haveient mobilisés pour assister nos compatriotes à la hauteur de 540 000 dollars. Mais je me dis, un gouverneur, il a volé d'abord quand il était chez Senses. Il vient au misé, il vole encore. Encore tu veux ? Non, au misé, au gouverneur, plutôt, du SITKIVU. Je sais que même, quand on parle au misé, je vois la dette que je lui avais laissée à la province. Plus de 10 millions de dollars. Mon Dieu. Seigneur, c'est vous qui nous avez envoyé ces gens pareils pour nous gouverner. Mais attendez... Mais nous savons quand même la gouvernance d'Ingwabidje au SITKIVU. Non, évitez ça. Écoute, il est candidat député dans son île du Juillet. Il est candidat député national. Moi, je crois, la population, vous avez le droit de décider qu'est-ce que vous voulez faire d'Ingwabidje. Puisque moi, je ne sais pas s'il faut le jeter dans le lac ou pas, je ne sais pas. Depuis qu'il a été gouverneur, qu'est-ce qu'il a fait pour Idji ? Absolument rien. Il a bloqué même le projet du chef de l'État pour électrifier Idji. Le chef de l'État voulait qu'à Idji, qu'il y ait la lumière. Que nos compatriotes puissent sentir aussi quelle est la bonté de la République. Le chef de l'État voulait que les gens... Et d'ailleurs, c'était dans le projet sans jour. Qu'à Idji, il y ait les courants. Il y a les câbles. Vous vous rappelez, quand nous nous rendions à Calais pour assister nos compatriotes, nous avions fait l'escal à Idji. Et nous avions... Il y a même des câbles déposés qui sont en train de... Mais mon Dieu, je me demande. Bon, aujourd'hui, c'est réfugié d'Ali Dépès, uniquement que pour la protection. Mais pas puisqu'il a la philosophie du chef de l'État. Non. C'est un disciple de Loukwebo. Et vous savez ce que ces gens font pour la République. Mais quand même, félicitations à celles-là qui se battent pour que la RDC puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale. Et félicitations à celles-là qui se battent pour traquer ces voleurs en cravate, ces kulunas en cravate. Vraiment, on salue la détermination du chef de l'État. S'il avait des conseillers autour de lui qui réfléchissent comme lui. Ou bien même comme moi. On pouvait mettre le pays quand même en ordre. Mais le sérieux problème, les gens... Bon. Merci, espoir. On s'écoute pas votre numéro de téléphone. Nous sommes sur le plus de 143. 9, 9, 66, 42, 08. Chers compatriotes, serons nos cintures. Bientôt l'avion va décoller. Et l'avion qui va décoller, va décoller dans beaucoup de secteurs. Je vous dis, l'avion qui va décoller, c'est dans beaucoup de secteurs. Ce n'est pas pour les Congolais. Notre société, c'est Congoéroïde. Bizibi. C'est pour un type... Oh mon Dieu. Bon, attendez-moi. Merci. Mais serons nos cintures. Bientôt l'avion va décoller. Et vraiment, travaillons pour le changement de nos mentalités. Apprenons à changer. Apprenons à proposer des pistes, des solutions. Apprenons aussi, dans notre domaine, nous devons faire mieux que les autres. C'est que nous puissions créer cette émulation entre nous. Qu'est-ce que moi, je fais pour mon pays? Au lieu de dire qu'est-ce que le pays fait de moi? C'est que nous demandons à ces voleurs. Bon, ce n'est pas tout le monde, puisque lorsqu'on dit ça, les gens pensent que nous disons que tout le monde est voleur. Non. Il y a certaines personnes qui travaillent dignement pour la République, qui acceptent de se sacrifier. Et les autres qui acceptent d'appauvrir le Congo. Mais ceux qui appauvrissent le Congo, c'est leur mentalité inculquée par nos ennemis, inculquée par leur parrain occidental, par leur parrain mafieux. Merci, merci Espoir. Vous vous êtes sains, les autres sont des voleurs. Non, je ne suis pas sain. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardé. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Espoir, bye bye. Bye.